Je ne pourrais pas dire exactement ce qui n'a pas marché, mais ça faisait un moment qu'on avait détruit des observateurs du sport d'une autre équipe nationale. On avait dit qu'on avait un milieu de terrain qui ne fonctionnait pas. Le trio s'engarait, qu'ici et c'est tout, ça ne marchait pas. Les trois lignes ensemble, ça ne marchait pas. Il fallait donc sacrifier l'un d'entre eux. Une chose est sûre et une chose est sûre, si ceux qui n'ont pas là s'engarer peuvent jouer, si ceux qui n'ont pas là s'engarer peuvent jouer. Tu vois, il fallait juste enlever l'un d'entre eux et puis mettre un gars qui est un peu plus offensif. Le joueur a tué le joueur. Le joueur était pétanisé. Ils n'ont pas donné le meilleur de meurt. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Et moi, pour ma part, tout part du casting. Quand je dis tout part du casting, le sélectionneur. Tout part du casting. Donc, je crois qu'il n'est pas encore tard. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. On n'est peut-être pas encore éliminés. Mais même si on doit continuer la compétition, pour ma part, il faut que l'entraîneur parte. Il faut que l'entraîneur parte. Voilà. Parce que s'il n'arrive pas à transmettre la grinta, l'envie, la fougue, la détermination à ses joueurs. On nous a parlé d'un commando. Mais on n'a pas vu ce commando-là pendant les trois mois de la Coupe d'Afrique. On a joué. Donc, ça ne vaut pas la peine. Changeons de dénomination. Laissons le commando. Prenons les bérets bleus. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, mais... C'est un bon parti.